Hey you tout le monde c'est Hey, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Procycling Manager Aujourd'hui on va se faire une strade bianquée, donc en réalité c'est Wood Von Hart qui s'est imposé C'était dimanche il me semble, vers 14h, c'est parti donc Wood Von Hart qui s'est imposé Julien Laphilippe n'a pas gagné car c'était trop compliqué quoi, quand tu crèves 5 fois sur la course Je comprends qu'il y a moyen que ce soit un peu impossible de gagner Donc cette strade bianquée où on va prendre Val Verde Donc en leader sur cette course il y aura Wood Von Hart évidemment Avec un toit d'une boule moulin qui pourrait faire les choses Ici on aura Van Avermaet, on a Steyvon, Enibali éventuellement Van Der Poel à la puccine, Nils Polite, malgré que bon, à la 72 ballons il n'ira pas loin Peter Sagan, Stibar à l'oeuf, clairement ça peut faire très mal Lutsenko, Garcia Cortina, Caronzo, ici ça sera Van Bar, mais surtout Kato Stéphane Kung et Godu, là ça sera Benut, Philippe Gilbert pour la Loto Soudal Ici ça sera Alberto Viettion ou Henri Goberto Oran Là, Movistar ça sera Val Verde et puis après ça sera Formolo du Brille Puis il n'y aura pas grand nombre d'autres, clairement Et c'est déjà parti dans l'échappée, d'accord ? Pibernik, Power, Ponovalovas, Maes, Boll, Venturini, Devienne, Godon, Dewell, Vendran, Freyle, Lebon, Baggioli, Rigoberto, Oran Attention à lui quand même, parce qu'il est compté comme dans les favoris selon moi Et niveau format, alors qu'est-ce qu'on prend ? Donc on prend un plus avec Herviti, Valverde et Zéro, par contre Jaune, plus 2 pour Oliveira Donc ça lui fait un 76 ballons, donc il pourra bien nous aider le Portugais Donc on se retrouve dans le final de cet état Et donc voilà, on se retrouve pour les environ 50 derniers kilomètres d'arrivée Vous voyez qu'il y a eu une cassure quand même On n'est plus beaucoup dans ce peloton Je pense notamment à pas mal de personnes qui ont été bloquées Notamment tous nos équipiers, donc on n'aura pas d'équipiers pour cette fin d'étape Ça c'est pas ouf Dumoulin, Chachemann, qui sont tombés Ouais, qui sont tombés Pogetchar, pas là Donc clairement, avec Valverde, je suis assez content d'être dans le groupe Mais le problème, c'est qu'on n'a plus aucun équipier Alors qu'Alaphilippe, bon, il lui reste plusieurs Voilà, Valverde est toujours très bien positionné Mais le problème pour aller chercher les vénus, on n'aura personne Marc Saro, qui est toujours là, mais en fait, sur les notes comme ça Bah c'est la note pavée, sauf qu'il y avait Valverde Bah non, on a 73, certes Mais bon, j'ai bien aimé un Mathieu Van Der Poel, voilà, ça aurait été parfait J'ai pas fait le bon choix, mais bon, je crois que Alex Gamey a déjà pris Van Der Poel Mais il avait pas envie de faire la même chose Ça serait pas très original Et du coup, voilà, on n'est plus que... Et là, Valverde, il faut pas se faire lâcher Pas se faire lâcher par ce groupe C'est important, attaque de Van Der Poel Attaque de Van Der Poel, Alaphilippe qui est cuit, mais c'est quoi cette étape ? Bah oui, c'est la note pavée qui compte cette année, c'est vrai Du coup, bah moi, je vois Van Der Poel ou un truc comme ça Et ouais, du coup, Sagan, là, lâcher, du coup, c'est pas ouf Martin, pardon, lâcher, je crois que c'était Van, donc je me suis un peu emballé Et là, ouais, c'est assez compliqué pour Alaphilippe, notamment Qui, lui, avec son 67 pavée, bah c'est pas fou, hein C'est clairement pas fou Et Van Der Poel, il est toujours à l'avant, c'est Nils Polite, hein, qui est en train de rouler Et voilà, oh là là, Van Der Poel qui retourne On est en train de se faire lâcher avec Val Verde En tout cas, fin d'étape dantesque, là, nous, on est dans le bon groupe, toujours avec Val Verde Mais ça va être compliqué de continuer à s'accrocher, sachant qu'on a un Van Art extrêmement bon en sprint Mais là, ce que je comprends pas, c'est qu'Alaphilippe, il fait pas rouler ses équipiers Il y a Van Der Poel qui a pris, euh, qui a dû prendre une vingtaine de secondes On va, on va se regarder ça, directement Ah, c'est Nibale qui roule pour Stoyvon, non, il a pris 38 secondes 38 secondes, il a pris, euh, Van Der Poel Qui a rejoint l'échappée du jour Et c'est Langen qui roule, et qui se bat, voilà, ça va revenir Oulala, ça, il va falloir se remettre dans le groupe, on est bien Mais du coup, ouais, fin d'étape dantesque Nibale qui craque Allez, nous, on y va avec Val Verde Je sais pas si je me vois un peu trop fort Nils Polic qui roule derrière nous, non, ça sert à rien Ouais, Van Avermaet qui revient sur nous, là On a lâché le logo, bon, soit c'est normal Mais là, niveau barre, ça va être compliqué C'est dommage que la note, euh, c'est la note pavée qui compte Parce que nous, il y aurait vraiment eu de, euh, un truc à faire Du coup, ouais, Le Bon, il fait une bonne course pour l'instant Il s'est accroché à la route Van Der Poel pendant plusieurs mètres Et ouais, du coup, bah, mais Alaphilippe qui est loin, d'accord Ouais, Alaphilippe qui est dans un groupe très loin Allez, avec Val Verde, on y va Ouais, 100% favori, hein, Van Der Poel pour l'instant Vu, euh, vu sa barre, etc, etc Van Mark, très très décevant Surtout avec un 79 pavé Il est lâché C'est qui qui est parti tout seul à l'avant ? C'est qui ? C'est Van Drame Ah oui, un 79 pavé, c'est très bon Mais du coup, c'est Van Der Poel, évidemment, qui va rouler Van Der Poel qui va rouler, forcément Mais nous, ça va être très chaud niveau barre 25 km restant Moi, je comprends pas pourquoi Wood Van Aert fait pas, fait pas le nécessaire Il relaie un peu, mais bon, on va peut-être faire un peu plus que ça Parce que Van Der Poel, allez, on est presque revenu sur ce groupe, voilà On va lâcher Nibali quasiment Et Jungels, Jungels, qui est en fringale depuis pas mal de temps Mais il reste Il continue à s'accrocher Je sais pas comment il fait Mais, euh, Omar Freyley dans le groupe de tête, là Qui va craquer Uran, très important, très intéressant, encore dans ce groupe Et Van Der Poel en fringale Van Der Poel en fringale, mais il a toujours 55 secondes d'avance C'est ça que Je comprends pas Allez, nous, va falloir vraiment commencer à attaquer Mais le problème, c'est que c'est Van Avermaet Qui saute dans notre roue depuis tout à l'heure Et ça me dérange un peu, ça Ouh là, nous, on va se calmer On se calme avec, euh Avec Val Verde, là, parce qu'on va pas tenir, clairement On va clairement pas tenir Ouh là, très décevant Très décevant de cette histoire de Bianchi Parce qu'on peut rien faire, en fait, avec un 73 pavé, honnêtement Stibar qui attaque, là, on va pas pouvoir suivre On va pas pouvoir suivre C'est vraiment compliqué C'est vraiment compliqué, cette histoire de Bianchi Mais je trouve qu'on fait une course pas trop dégueu Et c'est Stibar qui a l'air très fort Et ouais, Van Der Poel Qui a été repris Van Der Poel qui a été repris Vous le gardez, on est toujours là On est toujours dans le groupe Mené par Alberto Betion On a bien visé un top 20, quand même, sur cette course Donc c'est pas la plus importante à voir Ne vous inquiétez pas On va en faire d'autres des classiques cette saison Allez, Bagnoli en fringale, c'est logique Mais, euh, ouais On va rattraper Van Der Poel quasiment On est juste derrière Van Der Poel et Van Der Ra Mais pour l'instant, à l'avant C'est Van Aert Van Avermaet, Stibar Et Stibar qui sont très forts Donc Niels Politt et DeWolf en contre Mais nous on va essayer de rester avec ce groupe là Parce que Van Der Poel s'est vu un peu trop fort à mon avis Van Der Poel s'est vu beaucoup trop fort Et Lengen et Bagnoli qui essayent de revenir Mais c'est compliqué aussi pour eux C'est compliqué pour tout le monde On est sur les 5 derniers kilomètres De cette Straday Bianca J'aimerais bien récupérer un peu Mais bon, je pourrais pas sprinter de toute façon Ça va être trop compliqué Si Van Der Poel continue à mettre un tempo De, de, assez, assez soutenu comme ça Si je beloute là Qui avait gagné cette course par avant Oula, on est en train de se faire décrocher Van Der Poel très très impressionnant L'Italien de la G2R là Allez là, on arrive dans les petits virages là Et c'est bientôt le dernier kilomètre C'est bientôt le dernier kilomètre Et c'est parti Le dernier kilomètre qui est en pavé Est-ce qu'on va pouvoir battre Van Der Poel au sprint ? On est très fort, attention, on va revenir sur ce groupe Peut-être un an, on va tomber en fringale Juste avant, deux mois J'aurais pu revenir sur ce groupe Ça serait une 9ème ou une 10ème place A voir Et c'est Jasper Steuven qui s'impose devant Road, Van Aert et Craig Van Averma Triplé belge aujourd'hui Et nous c'est une 9ème place Voilà 5 belges dans le top 10 C'est impressionnant Et Mathieu Van Der Poel qui a attaqué beaucoup trop tôt Et qui s'est vu trop fort clairement Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à liker, à commenter Et à vous abonner C'était Aize Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501